Quand on parle en fait de sécurité en mobilité, il faut déjà parler des plateformes les plus employées. Android représente 75% de parts de marché et bien sûr les criminels sont intéressés par les plateformes les plus utilisées. A l'heure actuelle, on compte 13 millions de menaces sur Android. D'ailleurs, ça représente environ 9300 nouveaux malware par jour sur téléphone, sur Android en général. A l'heure actuelle, la principale menace sur Android sont les cheval de 3 de type SMS. C'est-à-dire que le cheval de 3 a envoyé des numéros sur des numéros surtaxés. Dans le passé, il suffisait juste d'envoyer un SMS à un numéro surtaxé et puis la personne perdait de l'argent. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Les fournisseurs de services premium ont mis en place des sécurités pour se protéger contre la fraude. Et maintenant, il faut s'inscrire en ligne, remplir un formulaire où il faut donner son numéro de téléphone, un code de validation reçu par SMS et aussi mettre un CAPTCHA auquel il faut répondre. Donc, certains malwares, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils utilisent des sociétés en ligne qui fournissent un service de résolution CAPTCHA, tout simplement. Donc, le malware récupère le CAPTCHA, l'envoie au service en ligne et utilise ensuite la réponse pour valider l'enregistrement service premium. Et donc, ça coûte entre 0,5$ et 0,5€ et 10€ par inscription. Donc, l'utilisateur peut perdre rapidement de l'argent. Si on regarde le top 20 des menaces sur Android à l'heure actuelle, 10 de ces menaces sont des chevaux de 3 de type SMS. Donc, c'est quand même principalement le type de menace le plus courant. En 2014, une des nouvelles tendances qu'on a pu observer, c'est l'intérêt croissant des attaquants, des criminels pour la banque en ligne. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à cibler les utilisateurs de banque en ligne sur Android. En 2013, début 2013, on a compté une centaine de chevaux 3 qui ciblaient les utilisateurs en ligne. Et fin 2014, on comptait plus de 13 000. Donc, on a vu vraiment un très grand intérêt pour les criminels qui commencent vraiment à se tourner vers la banque en ligne sur mobile. Sur le salon, on va avoir deux axes. On va avoir la partie purement sécurité, anti-virus, anti-malware, principalement pour les téléphones Android. Et on va avoir toute la partie management, donc MDM. L'intérêt de notre solution, c'est qu'on a une console centrale qui est unique. Donc, qui va permettre de manager le mobile, mais qui va aussi permettre de manager les postes de travail. Donc, une seule console d'administration, donc simplifiée pour l'administrateur. L'avantage, c'est que cette solution, elle est multiplateforme, aussi bien de tablette que smartphone. Et multi-OS, donc Android, IOS. Et les OS anciens comme Symbian, même Blackberry va être pris en charge. En termes d'innovation, la solution vient d'évoluer. Là, il y a quelques jours, elle est disponible en français depuis deux jours maintenant. En version SP1, donc avec pas mal d'innovation. Un portail pour les utilisateurs, des nouvelles fonctionnalités anti-vol. Par exemple, on va pouvoir prendre le voleur en photo avec la caméra frontale. On va pouvoir faire sonner son téléphone à distance pour essayer à l'oreille de savoir où il est. Ça, ça vient se cumuler aux fonctionnalités existantes de géolocalisation, suppression à distance du périphérique, etc. Ça, ça vient se dérouler.